Attaqué par Deschamps, le clan Bézéma lâche un gros aveu en privé. Le 11 mars dernier, Karim Bézéma avait laissé entendre qu'il prendrait la parole pour s'exprimer sur son forfait lors du dernier mondial et répondre à Didier Deschamps. Mais les semaines défilent et son entretien se fait attendre. Pourtant, des membres de son entourage le pousseraient à s'expliquer et rétablir la vérité. Que s'est-il passé le 19 novembre dernier à Doha ? Ce jour-là, la Fédération française de football publiait un communiqué pour annoncer le forfait de Karim Bézéma pour le reste du mondial. Interrogé à de nombreuses reprises sur ce sujet, Didier Deschamps répète que cette décision a été prise par le joueur lui-même. En le quittant je lui dis, Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte avait confié le sélectionneur de l'équipe de France il y a quelques semaines. Un entretien, qui avait fait réagir Bézéma sur les réseaux sociaux. Bézéma avait promis de prendre la parole. Quelques heures après l'apparution de cet entretien, Bézéma réagissait sur les réseaux sociaux. « Bon bah je vais devoir m'expliquer » pour le peuple avait annoncé le ballon d'or, comme pour démentir les propos tenus par Didier Deschamps. Comme l'ont expliqué plusieurs de ses proches, Bézéma aurait été, en réalité, poussé vers la sortie par le staff des Bleus. Bézéma a mis sous pression en interne. Mais pour l'heure, aucune trace d'une prise de parole de Bézéma. Selon Daniel Riolo, le joueur du Real Madrid a tout intérêt à s'expliquer. Il serait temps qu'il parle. Même ses plus fervents supporters, la famille Bézéma, lui demande de donner son explication. Je pense qu'on lui a fait à l'envers. Les examens médicaux montrent qu'il aurait pu rester dans le groupe. Il y a aussi des témoignages à déclarer le chroniqueur de l'Afterfoot lors de l'émission Les Réservistes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.